Salut mes rêveurs et mes rêveuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo sur deux jours qui sera sûrement en deux voire trois parties, ça dépendra, même voire plus. Ça dépendra de mon site de montage parce que mon nouveau logiciel de montage, j'ai dû changer de logiciel de montage et je peux faire que des vidéos de temps, de minutes. Enfin bref, du coup c'est un peu chiant. Et je m'en excuse, je vais essayer de trouver un autre logiciel au plus vite. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Et donc, petite vidéo stage de deux jours. C'est un stage concernant le spectacle. Donc il va y avoir du tirer à l'heure, enfin bref, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, je vous emmène avec moi. A tout de suite. Et je tiens à préciser que je vais être là-bas pour 8h30. Il est 8h10, donc il faut que je parte tout de suite là. Bon voilà, je fais la vidéo en voeuf. Donc la petite photo de Raya. Comme d'habitude, on prend le monstre là. Mais moi il ne sait rien faire, il va l'apprendre. C'est fou tout. Tout tout. Si je vous le présente parce qu'il n'a jamais été présenté sur Youtube. C'est blacky. C'est blacky. C'est blacky. Regardez, vous pouvez faire un bisou. Tout tout. C'est qu'il y a deux jours. Donc on a commencé la matinée en passant individuellement. Puis ensuite, on est tous allés sur la carrière pour faire du travail à pied. Ou en semi-liberté. Ou en liberté de tout ça d'ailleurs. Donc moi j'ai fait de la semi-liberté avec Idalia. Un coup je prenais la longe, un coup je ne la prenais pas. Là je la faisais marcher, tout ça c'était au début. Donc voilà, c'était tranquille. En soi, on n'a pas fait grand chose le samedi avec Idalia qu'elle ne savait pas faire. On a plus travaillé le dimanche parce qu'on était en plus petit groupe. Ce matin, on était tous ensemble. Elle me suit très bien. Petite photo sympathique. Et ensuite, on a travaillé quelques figures. Donc moi j'ai travaillé le coucher. Vous allez voir qu'elle l'a tenu longtemps. Et ça, ça me fait plaisir. Parce que d'habitude quand il y a du monde, c'est impossible de lui faire tenir longtemps. Elle prend assez vite le pli de se relever en fait. Donc je vous laisse avec l'image. Elle est à terre chef. Donc ensuite, on a continué la matinée avec du tir à l'arc à pied. Donc là, il fallait en fait qu'on fasse un mot finalement. On n'a pas fumé les premières fois. On a fait normal. Donc je laisse avec les mots. Allez Margot, regarde ma cible. Ouais ! 20 000 ! On voit qu'il y a de l'entraînement. On n'empêche qu'elle, on n'a pas tellement fait. Je ne sais pas si j'en ai fait qu'une fois. Peut-être deux. On a bien le rythme là et maintenant tu regardes ta cible. Ce n'est pas grave. Donc là, autour d'Elina, vous allez voir que dans la suite de la vidéo, j'étais crevée que ça s'entendait clairement. C'est l'heure. Je vous fais faire ça, ce n'est pas innocent. C'est bien Elina. Je ne fais pas la route à ton père, c'est bien. Attends, attends, elle n'a pas fait la deuxième flèche encore. Je ne fais pas la route à ton vieux. Aline, la rate. Tu n'as pas l'impression. Juste pour ton père, rate. Ouais ! Oh, elle a mis de... Puis ensuite, dans l'après-midi, on est passé à monter. Donc on a commencé avec du dressage. J'avais Blackie toute l'après-midi. Donc là, on marchait tranquillement. Voilà. Blackie était très, très attentif à ce qui se passait autour de la carrière et pas vraiment ce qui se passait dedans. Donc le but était de les placer. Blackie n'a jamais, jamais, jamais fait cet exercice-là de sa vie. C'est quelque chose qu'on ne lui a jamais appris. Donc le moindre petit mouvement vers le bas qu'il faisait, je lâchais. Ça a été très compliqué, très, très long. Et je n'ai jamais réussi à lui faire complètement le premier jour. C'est que le deuxième jour, on a réussi. Bien ce soir, il était mignon. On a trop fait un peu, voilà. Bon, Blackie avait très, très, très peur là-bas de la musique. Du coup, j'ai fait comme je pouvais pour me rapprocher. Je voulais sensibiliser la musique, finalement. Au lieu de faire du dressage, ou autre. Et là, je ne sais pas ce qui est terminé. J'ai écouté ce que ça me disait, je crois bien. Et ensuite, quelques petites photos. Puis ensuite, j'ai pris Master pour faire une petite figure, le Campo. Donc voilà, ça c'est la vidéo du Campo. Donc en fait, ce n'était pas moi qui avais Master, moi j'avais Blackie. Et donc, celle qui avait Master me l'a lentement prêté pour que je puisse faire un petit peu autre chose que rien. Voilà. Donc je vais y aller en faire un petit peu sans étrier. Parce que Master est mille fois plus confortable sans étrier. Je suis quand même venue sur lui comme ça. Vous voyez tout le monde devant, toutou, coucou tout le monde. Du coup, voilà, le petit moestouir. Comme d'habitude, il est top. Genre, j'aime trop ce cheval en fait. Enfin bon, bref. Alors, il y a des moments où il essayait d'aller vers les autres en mode, mes copains. Donc ensuite, je vais lui demander la révérence. Et j'ai extrêmement galéré. Il y a eu plein de fois. Enfin, il y a eu deux ou trois fois où il m'appelle Campo. Il y a eu de la révérence. Parce que je suis petite. Et du coup, j'avais du mal à taper derrière. Donc j'ai dû me pencher, vous voyez, pour pouvoir taper derrière. Pour qu'il me fasse de la révérence. Puis ensuite, on est parti sur du tigre à l'arc. Donc j'avais petit blacky encore une fois. Donc là, en fait, j'ai fait énormément de sensibilisation à pied au début. Avec le tigre à l'arc. Et en fait, sur les premiers passages, c'était Jean-Sable qui tirait et non nous. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de cheveux qu'il n'y en avait jamais fait. Coucou YouTube ! Il est allé voir Dylan qui filmait. Donc ensuite, on a commencé à tirer. Là, vous allez avoir que les images ou pas. Et avec blacky, mais j'en ai aussi fait au trop avec blacky. Et j'ai fait deux passages avec ses vidéos au galop. Parce que blacky, on ne voulait pas trop le mettre au galop pour le moment. Parce qu'il chauffait assez vite. Donc voilà. Sinon, il a été quand même adorable. Franchement, il n'avait pas peur. Il y allait franchement et non. Franchement, il était cool. Ça fait beaucoup de franchement la même phrase. Et voilà, encore une flèche dedans. Je crois que j'ai loupé beaucoup moins de flèche à cheval que à pied. D'ailleurs, je ne crois pas que j'en ai loupé à cheval. J'ai peut-être en loupé une. Boum ! Encore dedans. Et des magnifiques photos de Clara. Franchement, merci à elle. C'est la fille que vous avez vue juste avant, du coup, à côté. Elle a fait des super photos. Puis ensuite, nous avons mangé. Et le soir, nous avons fait des flambeaux. Donc là, j'avais ma str. Donc, les vidéos étaient un peu pourries sur le téléphone parce qu'elles faisaient nuit. Et voilà. Et du coup, on a quand même la magnifique photo de Clara. Donc, on a fait du slalom. On avait des torches. Enfin, bref. Voilà, alors, c'est la fin de la première journée. J'ai un levé qui part un peu en couille. Donc là, on est dans la roulotte. Donc, résumé de la fin, on est vite fait. Mais je vais faire des voix off. De toute façon, ce matin, on a fait de la liberté. Et cet après-midi, on a fait de l'arc à pied. Puis, du dressage genre... Flexion. Gna 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 gna. Puis, des figures montées. Et ensuite, on est repartis... On est repartis sur du tir à l'arc, montés. Ensuite, on a mangé. Et ensuite... Ensuite, on a fait avec des flambeaux, etc. Bref, de toute façon, vous avez vu en image. Et voilà. Et là, il est minuit passée. Et on est dans la roulotte. On ne va pas tarder à aller faire dodo. Voilà. C'est fini, non ? Je t'ai entendu parler à maman, mais je ne savais pas si tu l'as dit à vous. Oui. Coucou tout le monde. Du coup, là, on est dimanche matin. On vient de déjeuner. On s'est levé tranquille. Voilà. C'est la pépouse. Ah, si, ils sont là. Je ne les avais pas vus. J'ai même parti voir les lignes. Et du coup, là, on est un peu partout voir Kiki. Bon, on va aller voir les autres, bien évidemment, mais... Kiki, il va venir dans la main. Mais, bref. Regardez-nous, Doudou. Là, il y a les deux. Mais bon, c'est la belle vie d'artiste, quoi. Non, mais vrai. J'ai du chocolat sous la main. On a mangé des cookies, de la pâte à tartine. Il y avait plein de trucs. Je crois qu'il n'y avait jamais eu autant de trucs. Putain, j'ai bien bouffé. Qu'est-ce qu'il y a, ce matin ? Ça baille, ça baille. Kiki, elle est trop belle comme ça. C'est vrai. Enfin, bref, voilà. Du coup, on vous retrouve quand ça sera un peu plus intéressant. On n'a toujours pas le programme de la journée. C'est hyper cool. Bref, voilà. Donc, voilà. Petite photo prise par Elina le matin avec le chien. Ensuite, on est allé prendre après la vidéo de l'intro, du coup, de la deuxième journée. Des photos avec le petit poulain Kansas. Il est trop mignon, ce poulain. Regardez-moi cette bouille. Regardez-moi ce chou-chou comme il est trop chou. Bref, il y a trop de chou. Parce qu'il est trop mignon. Donc, on a commencé la matinée. En fait, on a été divisé en deux groupes. Donc, nous, on a commencé par faire de larmes. Donc, je n'ai que des vidéos de tir à l'arc. Je suis désolée. Mais on a fait aussi de l'épée et du bâton. Ouais, je ne l'ai pas eue. Elle a tiré quand j'ai démarré la vidéo. Ton père, il ne tire plus ? Je ne peux pas suivre la... L'artère m'a volé mon poney. Elle m'a volé mon poney. Mon poney. Tiens, je te rends tomber ceux qui ne bougent pas. Toi. Viens. Mon poney, il s'en fout. Mon poney, il en a ras-le-cul. Puis ensuite, on a pris les loulous pour faire de la sensibilisation, comme vous avez pu le voir. Et encore une fois, de la figure de spectacle. La révérence, moi j'ai fait, le pas espagnol, la jambette, le coucher. Et bien évidemment, la grimace. Voilà. Donc là, vous allez voir des photos du... Alors, le chien qui est dessus, il s'appelle Sony. Et la chienne dessous, du coup, c'est Raya. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Notre petite Rayou. Voilà, voilà. Qui est en train de jouer. Du coup, c'était bien drôle. Ensuite, petit repas du mini. Puis ensuite, j'ai monté Kinoa. Donc elle n'arrête pas. D'accord, c'est que c'était infernal. Enfin, du tressage. Donc, comme on a fait avec Blackie. Les placer, etc. Moi, mon dilemme, c'était de la voir avec moi. Parce que clairement. Voilà, voilà. Elle était tellement emmerdée par les mouches qu'on a tailleur. Ensuite, on a fait de l'épée avec Blackie. Et vous allez voir que plusieurs, j'ai dû changer de cheval. Tout simplement parce que Blackie a été infernal avec une mouche. Il avait pourtant du produit à mouche. Mais à cause d'une mouche plate, il est parti complètement vrille. Je n'ai jamais vu un cheval à règleur comme ça. Il chauffait un petit peu à l'épée. Mais en soi, ça va. Pour approfondir un peu le truc, Blackie, pour vous dire, est passé en coup de cul. J'ai juste eu le temps de descendre. Les gens savent que vous voyez la combatte avec moi. Il m'a chopée par le bras. Pour ne pas que je me prenne un coup. Et à ce moment-là, Blackie est passé en coup de cul. Complètement pétant en l'air. On n'a pas trouvé ce qu'il avait. Il n'avait strictement rien. Ni dans le fourreau, ni nulle part. Donc on n'a pas compris. Ce n'est pas grave. Vous voyez que là, Blackie commençait à chauffer un petit peu. Mais en soi, ce n'est pas très dérangeant. Ensuite, on devait se mettre en botte à botte par deux. Et combattre par deux. Comme on le fait ici. Les deux chevaux ne se connaissaient pas trop. Donc c'était un peu compliqué. Soit c'était Dune, la ponette d'Urbertran qui ne voulait pas rester à côté. Ou alors Blackie. Et ensuite, on a dû faire du botte à botte à quatre. Donc sans se battre. Juste voilà. C'est la classe quand même. Marcher ensemble. Donc on peut voir que la trotteuse Alzan a été un tout petit peu en retard. Je ne sais plus son nom. Là, je m'en. Là, Blackie m'a un peu fait chier. Mais en soi, après, il est reparti trop vite. Une magnifique auto. On ne voit pas la tête de Master. On compte déclassé par du plus grand ou du plus petit cheval. Voilà. Et ensuite, là, j'ai pris Gaillot. Donc là, on s'est battu. Alors, Gaillot a eu un tout petit peu peur au début sur le trop. Au pas, il n'a pas eu tout peur. Et au trop, il a fait un petit écart un peu bizarre. Mais après, cette fois-ci. Donc là, vous voyez, on va se battre. Enfin, on va lui donner quelques coups d'épée. Après ça, il n'a pas eu peur. Et on a pu faire au galop. Bon. Alors, je vous reprends de chez moi. Bien vanille, je ne vous cache pas. Je viens de sortir de la doule. J'ai fait ma valise. Parce que je viens d'arriver. Je repars. Puisque je pars pour un internat demain matin. C'est cool. La joie de vivre, bon sang. Bon, résumé du week-end. Hyper top. Ce matin. En fait, aujourd'hui, on a refait la même chose que hier. On est un peu moins intense. C'est sans les flambos hier soir. Enfin, ce soir, du coup. Et en un peu moins intense. Mais on a refait la même chose. Juste, on était en groupe séparé, du coup, ce matin. Au lieu d'avoir que des gens en dressage. À pied. Il y avait un groupe en dressage. Et un groupe en armurie. Enfin, en combat. À pied. Et voilà. J'ai bien chopé des coups de soleil. Matez-moi mes bras. Alors, je suis blanche comme un cul partout. Sauf mes bras. Et un petit peu mes mains. C'est horrible. C'est moche. Mais bon, voilà. Super week-end, en tout cas. Enfin, franchement top. Je ferai des voix off. Parce que c'était beaucoup, beaucoup trop long. Et voilà. Mais voilà. Je ne sais même pas quoi dire, en fait. Si après, petit problème qu'on a eu avec Blackie. Il est parti en vrille complètement. Même pas par rapport aux épées. Par rapport à un ton. Enfin, même pas un ton. Une mouche plate. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a piqué au début. Et que du coup, après, il a eu l'impression de toujours l'avoir. On ne sait pas. On l'a douché. Il continue à faire son fou. Et c'était dangereux même. Juste de le tenir, en fait. Du coup, j'ai fini avec Gaillot. Mais, voilà. Non, ce n'était pas non plus difficile. Et bon, voilà. On fait comme on peut. Avec nos moyens du bourre. Mais là, je vous assure que là, je suis vannée. Je n'ai pas envie du tout d'aller au lycée demain. Déjà, de manière générale, je ne se porte pas à aller dans ce lycée. Donc, là, y aller avec la fatigue. Clairement, je n'en ai pas envie. Je vous assure que... Comment dire ? C'est légèrement emmerdant pour moi. Et là, ouais. Non, je suis franchement craquée. J'ai failli choper un coup de soleil sur le nez. Mais je suis juste un peu rouge. Ça va. Avec mon gros pif, là. Ah, je n'aime pas mon nom. Bref. Mais en soi, ça passe. J'ai failli choper un coup de soleil sur le crâne aussi. Malgré la casquette. Parce que des fois, je ne l'avais pas forcément. Au revoir, il y en avait. Parce que, voilà. J'ai vécu une mauvaise expérience à celui l'année dernière. Et puis, maintenant, je porte des casquettes. Voilà. Mais, bon. Voilà. Du coup, le bouquin s'est super bien passé. On est rentré là. Là, pour vous dire, il est 19h12. Ça fait peut-être une bonne heure que je suis là. Là, on a dû... Ah, non. En fait, pas une bonne heure. On est arrivé vers 18h20. Ça fait une heure, quoi. Donc, voilà. Donc, vous verrez bien sur les voix off. Je ne sais pas du tout combien il y aura de parties. Ça dépendra à ce que je vais sélectionner. Ce que je vais garder. Ce que je ne vais pas garder. Ce que... Voilà. Tout dépendra de tout. Je pense qu'il y en aura au moins deux. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas en une vidéo. Voir trois. Ou même voire quatre si ça ne va pas. Je m'en excuse vraiment. Mais je suis obligée, en fait. Enfin, voilà. Mon logiciel ne me permet pas de faire plus long. Donc, il faut que je retrouve un autre logiciel. Parce qu'il y a des trucs qui sont devenus payants. Ce logiciel que j'ai utilisé avant. Dont le registrement des vidéos. Enfin, c'est un bordel. Mais du coup, voilà. Je vais essayer de... À l'avenir, de prendre un abonnement au pire sur le logiciel que j'avais avant. Et ce sera mille fois plus important pour tout le monde. Même pour moi. Parce que je vous rassure que faire 25 000 vidéos, ce n'est pas plus évident pour moi que vous trouvez les vidéos minières. En soi, voilà. Et puis, même pour vous, c'est chiant. Du coup, vous êtes obligés d'aller sur 25 000 vidéos différentes. Et puis, je bronze. Mais j'ai mal en plus. Ça pique. C'est horrible. Bref. Donc, voilà. Ce n'est pas ni pratique pour vous, ni pour moi. Et donc, je pense qu'on va faire en sorte d'avoir le même logiciel des solides. J'en fais beaucoup de monde. Parce qu'en fait, il y avait des chats. Il y avait mon chat. Mais du coup, il n'est plus là. Mais du coup, voilà. Bon, j'arrête de parler. Moi, je vous retrouve très bientôt pour mon prochain vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, que vous passez, en tout cas, une magnifique fin d'année scolaire. Et bon courage pour tous ceux qui ont des exams. Et voilà. Bisous, bisous.